Générique Jamais 203 après Ciara et Inès, c'est la tempête d'Enis qui a soufflé sur la Bretagne ce week-end. Avec des rafales allant jusqu'à 133 km heure, elle a occasionné quelques dégâts, comme à Quimper où le toit de l'ancien séminaire s'est envolé. Ce week-end, 30 000 foyers bretons ont été privés d'électricité, des lignes de train ont été perturbées et des vols annulés. Mais c'est surtout le Royaume-Uni qui a été meurtri et avec notamment un record d'alerte inondation. Nouvelle révélation dans l'affaire Le Squarneck. Un psychiatre de l'hôpital de Quimperlet affirme avoir alerté dès 2006 sur la possible dangerosité du chirurgien. Soupçonné de viol et d'agression sexuelle entre 1986 et 2014 sur 349 patients souvent mineurs, son alerte serait restée sans suite. Un premier procès d'assises de Joël Le Squarneck portant sur 4 victimes doit se tenir à Sainte, en Charente-Maritime, du 13 au 17 mars. Grosse inquiétude chez les producteurs de tomates. Une très forte suspicion de présence dans le Finistère du virus TOBRFV, ou maladie du fruit rugueux de la tomate brune, a été révélée par les autorités. Si cette présence était confirmée, tous les plans de serres contaminés devraient être détruits et les conséquences économiques de sa diffusion pourraient être majeures jusque chez les jardiniers amateurs. Le virus découvert en Israël en 2014 n'a pour l'instant pas de traitement curatif. Le collectif Oups, occupation d'utilité publique surprise qui occupe un local privé à Saint-Brieuc, sera expulsé. La juge a rendu son ordonnance de référé ce lundi. Elle leur laisse deux mois, comme le prévoit la loi, pour quitter les lieux. Le collectif qui occupe le local depuis fin janvier voulait faire de ce lieu inoccupé depuis près de 30 ans une friche artistique et un lieu de rencontre entre les arts. Le Kevren Alré vire en tête. Le bagate doré a remporté ce week-end à Brest devant une salle comble, la première manche du championnat des bagadous de première catégorie. Il a devancé Loco Almendon et Cap Caval. Match retour prévu le samedi 8 août au Festival Interceltique de Lorient.